Les romans de gare sont, comme l'ordon l'indique, des romans qui se lisent dans la gare, mais surtout dans le train, pendant les trajets. Et si en soi, ils existent toujours, ils ont connu leur apogée plutôt durant la deuxième moitié du XIXe siècle, alors que le chemin de fer prenait son essor, mais que les durées de trajet étaient plus longues, et que les alternatives à la lecture dans les trains étaient beaucoup plus réduites qu'aujourd'hui. Et donc, ils ont notamment connu leur essor lorsque Louis Hachette a développé ce système en contact avec différentes compagnies ferroviaires, en installant des lébrieres dans les gares, d'abord avec un monopole, avant de perdre ce monopole un temps, mais il va rester quand même le principal acteur du domaine, avec des auteurs qui étaient payés pour faire des romans faciles à lire, qui se lisent vite, mais également avec du suspense, des choses qui attirent le lecteur assez facilement, donc des choses qui étaient souvent à l'époque considérées comme de la sous-littérature, même si certains romans de gares peuvent aujourd'hui être considérés comme, en tout cas ceux de l'époque, assez bien. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube histoire d'apprendre, lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !